et bonjour à tous c'est mister gecko et aujourd'hui on va ensemble tester le jeu tomb raider 1 2 et 3 donc c'est les remasters de ces vieux jeux qui sont sortis alors j'ai pas les années de sortie exact mais c'était il ya un petit moment donc voilà je vais juste afficher ça hop donc tomb raider c'est un jeu d'action aventure qui est jouable en solo donc pour les trois volets en solo jouable entièrement à la manette et en français donc c'était une époque beaucoup de jeu était quand même traduit en français même les voix donc c'est disponible au prix de 28 euros 99 et du coup on va remercier notre partenaire gamesplanet de nous avoir eu une clé et de nous avoir fourni un code promo pour avoir 15% sur le jeu ce qui vous le fera à 24 euros 64 voilà donc on va commencer la partie donc je me remets up sur le truc à punaise alors quand on fait contrôle ça appui sur entrer ok alors on va tac 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 on va revenir au menu non c'est pas ça que je vais faire du tout et non je vais ressortir on va relancer la partie pour avoir la jolie petite cinématique du jeu on va faire une nouvelle partie ça je suppose que ça dlc je connais c'est pas une affaire une achevée donc tomb raider pour moi c'est un jeu de la nostalgie alors ça pique c'est vraiment ouf hausse explosion il se passe des choses ouah c'est ça se voit que le jeu est vieux donc je disais ouais il faut que le jeu est vieux et quand on partentニère qui est vieux c'est pas Vous êtes libres de moi ! Ah oui, il est vers la scène avec les loups. Ouah ! Le tombeau de... Qui se rappelle du nom ? Ah, ce qu'il faudra que je fasse aussi, c'est que je remette ma webcam en place. J'ai pas fait ça. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Oh non, des loups ! Ah ! Ouah ! Peu, 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 peu ! Des boobs et des flingues, ils avaient tout compris. Malheureusement, il est mort. Bon, donc je disais... Tomb Raider, c'est un peu le jeu de la nostalgie pour moi parce que c'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué étant jeune. Euh... Donc, le premier, Tomb Raider 1... Euh... Ah oui, putain, les... Ah ouais, c'est Ardos, les... Les contrôles, c'est du rigide au possible. Alors, j'ai vu qu'on pouvait, euh... En appuyant sur Start, je crois, voilà, revenir avec les graphismes du jeu original. Alors, euh... A priori, pour le moment, il n'y a pas eu de très bonnes critiques sur ce remaster, on verra bien. Moi, je joue un peu comme ça, moi, j'aime bien me... Je vais revoir, euh... Ok, donc on saute avec X, on peut reculer, avancer. Ouais, donc quand je disais que c'était rigide... Euh, je vais revenir, attendez, j'avance trop vite là, je me perds complètement. Euh... Donc, c'est le jeu de la nostalgie pour moi, c'est un jeu auquel je jouais énormément. Euh... Quand j'étais jeune, euh... Euh... Je l'avais sur PS1, je crois. Et je l'ai eu sur PC aussi. Mon père était, euh... Mon père travaillait dans l'informatique, donc quand j'étais... J'ai eu des PC très rapidement, et euh... C'est un des premiers jeux euh... Euh... Auxquels j'ai joué sur PC. Euh... Et euh... Sur PlayStation. Un jour, il était revenu à Noël avec une... Une PlayStation 1, euh... Qu'il avait fait pucer, et... Enfin, ou que... Non, qu'il avait pucé lui-même, d'ailleurs. Et euh... Que ses collègues lui avaient passé plein de jeux. Donc, on avait, euh... Je sais qu'une centaine de jeux sur PS1. Et euh... La trilogie des Tomb Raider en faisait partie. Euh... Donc, je me rappelle avoir joué beaucoup au premier et au troisième. Le 2, je m'en souviens pas du tout. Je me souviens pas du tout du 2. Donc, pour revenir au contrôle, ouais. Donc, en fait... Pour diriger Lara, euh... Euh... Bah, sur PS1, à l'époque, il n'y avait pas de joystick. Donc, en fait, il y avait les touches directionnelles. Et euh... Bah, le bouton du haut servait à avancer. Sauf que quand on regardait derrière nous, Si j'appuie sur le bouton du haut, j'avance. Je continue à avancer. Ce qui n'est plus du tout le cas avec les jeux modernes. Dans lequel, euh... Quand on va vers le haut, on se dirige vers la direction qu'on regarde. Euh... Donc là, c'est un peu rigide. Donc, en fait, euh... On appuie à droite et à gauche pour pivoter la direction. Donc là, si je me rappelle bien, il y a des pièges. Euh... Je crois qu'il faut marcher dans les pas des loups. Pour ne pas déclencher... Ah non, c'était pas ça. Non, faut juste courir. Ok. Fallait juste courir. Et bonsoir. 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 Aldebaran. 80... Euh... 1975. Euh... Salut, salut à toi. Comment vas-tu ? Donc, on part sur cette découverte ce soir. Ah, la vue est tournée automatiquement par là-bas. Donc, je suppose qu'il va se passer quelque chose. Euh... J'ai baissé un peu le son, mais j'entends plus grand-chose. Hop. Ouah, c'est rigide, hein. Je me rappelais pas de cette rigidité. Ah... C'est injouable le joystick, hein. Vraiment, c'est... C'est une horreur à jouer au joystick. Comparé au jeu moderne. Mais bon, on va faire avec... Euh... Alors, il faut que je me rappelle des boutons. Ok, triangle. Donc, enfin non. Y, c'est pour dégainer. Ok. B, c'est pour... Alors, parce que je joue avec une manette... Euh... Ok, donc ça, ça doit être pour tirer. On va ranger les flingues. On va rentrer. Ok. Ok. Je ne sais plus. Comment on fait ? Il y a une touche d'action. Voilà, c'est... Ah, ok. Ok, on se rappelle des contrôles. Il n'y a pas de tuto. Ah si, il fallait faire la demeure de Lara. C'est vrai. Le tuto, c'était la demeure de Lara que je n'ai pas fait. Oh là là, il y a les... Je crois qu'on peut les tuer, les chauves-souris. Sinon, elles me tuent. Attendez. Voilà, la visée automatique. Ça, c'était bien. Voilà. Hop là. Je ne sais plus si on a les munitions infinies. Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, bienvenue à toi Aldebaran. Comment tu vas ? Est-ce que ça va ce soir ? Est-ce que ça se passe bien pour toi ? Moi, je redécouvre ce... Ce bon vieux jeu de la nostalgie. On va passer un peu avec les nouveaux graphiques du remaster pour voir ce que ça donne. En tout cas, ils ont augmenté la... La... Le framerate, hein. On voit ça tout de suite. Ah, ils ont ajouté des effets et tout. C'est joli. Ouais, avec la croix directionnelle, c'est carrément plus évident. Même si ça reste très perturbant quand même par rapport au jeu d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Moi, je m'en rappelle un petit peu de celui-ci. Du premier, j'avais... J'avais pas mal joué... J'y avais beaucoup joué quand j'étais jeune. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un petit peu au 1. Et après, on passera au 3. Parce que moi, le 2, je m'en rappelle pas du tout. Et j'ai plutôt envie de me remémorer. Ah, punaise. On peut pas orienter la vue vers le haut et le bas aussi. C'est que à gauche et à droite. Ah là là. J'ai pas en tête la date de sortie du premier, mais... Comme ça, je dirais que ça doit être... 95, 96, un truc comme ça. Le premier. Donc, c'est assez vieux. Alors là, il y a un bloc. Je suppose qu'on va pouvoir le pousser. Ah non, il y a une manette là. Alors, il faut se tourner vers la manette. Appuyer sur le bouton d'action. Voilà. Clac. On se tourne. Je me rappelle que les phases de plateforme étaient immondes. Même pour l'époque, même à l'époque. Tu ne te rappelles pas des cas de premier Tomb Raider ? Ah, moi, c'est les jeux de mon enfance. Alors, forcément, j'y ai beaucoup joué. Alors là, il va falloir aller là-bas, je crois. Parce que là, c'est fermé. Le 4, pas du tout non plus. Je ne m'en souviens pas du tout du 4. J'ai beaucoup joué à la dernière trilogie là. D'ailleurs, j'avais fait une... Sur la chaîne, si ça t'intéresse, j'ai fait un... Je ne sais pas si je l'avais fini d'ailleurs. J'avais fait un let's play. Si, si, je crois que je l'avais fini. J'avais fait un let's play de... Alors attends, comment on fait déjà pour s'accrocher ? Voilà. J'avais fait un let's play du... Du dernier de la trilogie, je crois. Ah bah, pareil, ça date, hein. Ça date, ça date. Tout, tout, tout. Ça manquait un petit peu de... De musique, d'ambiance, tout ça. Mais bon, c'est les bons vieux jeux de l'époque. C'était très artisanal. Même si c'était déjà fait par des gros studios. Alors là, on va essayer de ne pas tomber. Waouh, les caméras. Oh ! Ah ! C'était des loups. Waouh, le cri des loups est... Est-ce qu'on peut leur tirer dessus d'ici ? De toute façon de ne pas tomber. Oui. On peut leur tirer dessus. Bam, un de moins. Yes. Alors. Où est-ce qu'il faut aller ? Là, il y a un autre pont. Non ? Ah 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 ! Ouais, c'était ça ! Je ne me souviens pas... Cette scène m'a... M'avait pas dû me marquer, moi, mais... Ses caméras aux fraises là, c'était... c'était infernal surtout que c'est de la plateforme où il faut être hyper précis et du coup tu vois rien t'as les caméras qui se barrent dans tous les sens qui regardent pas du tout là où tu veux que ça regarde alors ah y'a un loup en bas et je suppose qu'il va falloir sauter ah non c'est un ours même carrément ok vas-y attends là si je saute et je m'accroche ok ouais c'est ça il faut pas oublier de s'accrocher avec la touche faut être précis et tout je me rappelle des endroits où il fallait se coller faire un saut pour s'accrocher, remonter faire un saut en arrière il y avait des trucs comme ça où il fallait faire des actions du genre je peux pas faire un saut en arrière ah voilà où les sauts comme ça voilà il fallait faire des ah je peux peut-être pas sauter en arrière ouais si voilà il fallait faire des sauts comme ça pour arriver sur des plateformes c'était c'était vraiment la galère alors là si je veux que je fasse un truc comme ça oh bah oui c'est juste de sauter est-ce que je peux lui tirer dessus des fois copain l'ours non je crois que je peux pas je vais pas tomber quand même bon il me va faire manger c'est un remaster mais l'ours reste dégueulasse eh ben non je l'ai buté il a pas eu le temps de se planquer il était bugué ah les caméras ont été revues un peu par rapport à la version originale là on voit que je peux tourner un peu autour alors qu'en version originale je peux pas tourner autour du tout quoi on va rester comme ça histoire de profiter un peu du 60 fps parce que c'est déjà assez dégueuasse comme ça eh oui de mémoire il se planquait dans la grotte mais là il s'est retrouvé coincé et j'ai pu le tuer ah une musique oh j'ai entendu un bruit oh putain ils m'ont fait peur bordel oui ah ouais c'est c'est Ardos hein plutôt qu'un remaster moi ce que j'aurais kiffé c'est un vrai remake quoi avec avec vraiment ah une trousse de soin avec bah le jeu refait mais avec les mouvements modernes parce que bon c'est un peu chiant alors les menus euh voilà faut appuyer sur select il faut aller sélectionner ça et clac et là ça me soigne ah on s'est soigné bon c'était la musique de combat donc là il faut aller en face il faut aller ouvrir ça hop hop je sais plus il y avait une technique aussi pour tu t'accrochais sur le rebord et tu la faisais monter en poirier après là je sais plus comment on fait c'est pareil je me rappelle de ça mais hop et là je crois qu'il faut aller vite non c'est pas ça c'est pas là que ça se referme voilà une option pour modifier le mode de déplacement euh ça va être dans quoi du coup le jeu touche contrôle contrôle du du char contrôle moderne aaa contrôle moderne tu vas voir ce que ça donne modifier les touches de contrôle non march marchons vers l'action afficher la traduction est un peu aux fraises aussi j'ai l'impression afficher les indicateurs d'action vibration zone morte 3 c'est quoi ça il y a aucune indication inversé non sensibilité 5 ok je vais voir ce que ça donne ça ah c'est mieux ah yes ah oui alors désolé mais là ça va ça c'est tout de suite vachement plus jouable ah oui voilà c'est ça attendez ah oui mais ça change aussi les touches d'action ok ok ça change tout en fait ah c'est pour sauter et pour s'agripper c'est quoi ça s'agrippe tout seul non les sous sous l'eau mais un fois il faut sauter mais pas trop vite là ok 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 en fait là la touche dessous et la touche d'action c'est la même touche j'ai l'impression ouais ça s'est remonté c'est ce qu'il me semble avec ça remonté au bout d'un moment non c'est quoi la touche d'action du coup allo mais ah c'est ça c'est surtout sous l'eau que ça devient bizarre ok pardon c'est quoi la touche d'action triangle enfin y alors là il faut sauter mais pas trop et là il faut sauter merde raté et là je peux pas m'accrocher là ah bah si voilà ah c'est quand même plus facile ok je me faisais chier pour rien ah par contre là les déplacements c'est fantastique alors là il y a encore des pièges faut se dépêcher faut aller vite ah non ça me touche quand même ok plop 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 ok oh un loup ah pour les combats c'est fantastique aussi ok là ça s'écroule on peut aller en bas boom ah on peut on peut tourner la vue tout autour ah c'est quand même c'est quand même fantastique je trouve je trouve ça beaucoup mieux du coup c'est pas là qu'il y a un gros boss aussi je ne sais plus ok donc là je saute j'aime pas bien cette pièce en bas là ah un truc oh où c'est qu'il y a un ennemi là oh non mais putain ok il faut regarder l'ennemi pour lui tirer dessus et ben c'est un bon remaster du coup vu qu'ils ont changé un peu les caméras là comme ça pour pouvoir se déplacer avec les joysticks de manière moderne c'est vachement mieux vraiment c'est vraiment mieux hop allez donc là on descend allez descend il faut se dépêcher je suppose aussi tac tac j'espère que je rate rien eh ben fini le niveau très bien nickel bon bah c'était sympa aucun secret trouvé deux objets trouvés sur 7 j'ai tué une onze ennemis j'ai utilisé 158 munitions j'ai utilisé une demi-trousse de soin et j'ai parcouru 1,6 kilomètre ouh bon en tout cas c'est pas mal moi je me rappelais bien de ces niveaux euh ces premiers niveaux du moins voilà waouh waouh ils sont combien allez aïe je me rappelais pas de ça allez ah je me rappelais que les combats c'était chiant déjà à l'époque j'ai un peu tracé ouais c'est vrai que je me je j'avais pas envie de de fouiller tout partout non plus euh bah voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au 3 parce que le 3 normalement c'est celui que je me rappelle le mieux mais c'est pareil c'est assez vieux donc on va voir oh sous l'eau ah je me rappelle que sous l'eau les contrôles c'était un peu l'enfer tiens il y a une porte là il faut une clé les chauves-souris lâche moi lâche moi non allez aïe voilà est-ce qu'on peut sauvegarder comme ça direct là par contre ça de devoir regarder que Lara doit regarder l'ennemi pour lui tirer dessus c'est un peu chiant bon il va falloir trouver une clé ok bon ce qu'on va faire c'est que là on va sauvegarder boussole c'est à quoi ça la boussole ah ok la boussole on a une trousse de soin on a nos pistolets ok on peut changer d'arme comme ça je suppose est-ce que je peux sauvegarder voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au menu et on va aller faire le 3 parce que le 3 je m'en rappelle bien hop allez jeu nouvelle partie c'est quoi ça le dernier artefact parce que c'est pas ça s'appelle pas comme ça aussi là non ah non une affaire inachevée ça doit être des trucs en plus j'ai pas mémoire de ces trucs là nouvelle partie ah la météorique je me rappelle qu'on a au départ on a le choix de 3 destinations il me semble et puis on a des missions et puis après une fois qu'on a fait les 3 on se retrouve je sais plus où putain ça fait un moment ça fait vraiment longtemps il y a un truc en Italie je crois au début il y en a une aux Etats-Unis et il y en a une je sais plus où voilà 3d fantastique de l'époque je me remercie de la santé avec cette satanée radio dire que ce temps minable n'arrange rien la transmission n'arrive pas à passer les montagnes ou alors Je comprends pas les fréquemment de ce qu'on a dit, tout se passe à merveille, monsieur. Relève la mèche, relève-la ! Boum. Ah. Oh. trop tard des statues de l'île de pâques enfin vraiment je vais remettre en place ma webcam aussi je sais pas où je vais la mettre maintenant avec mon écran immense ok on est lâché comme ça ah non on part en indirect on avait pas le choix il me semblait qu'on avait le choix là est-ce qu'ils avaient amélioré un peu le design un petit peu c'était un peu plus joli ouais donc là on est en Inde hop ok raté sauter par dessus les pics je peux pas sauter à gauche ou à droite là il y a un truc là il y avait un truc à attraper là peut-être que je vais pouvoir revenir non qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que c'est ce truc ? ok ok la fusée éclairante grand ok statistique ouais il y a les traces de pas de Lara c'était le cas déjà ah ouais c'était le cas déjà quoi à l'époque ça c'est ouf ça franchement pour le détail c'est pas des sables au mouvement ça ? si c'est ce qu'il me semblait remonte s'il te plaît je suis bloqué ok très bien je peux pas remonter là c'est un marais je peux pas remonter là putain un cristal de sauvegarde ? peut-être honnêtement je me souviens plus il me semblait que j'avais je me rappelais bien de celui-ci mais en fait non a priori alors là je vais me noyer ah c'est ce qu'il me semblait je m'enfonce de plus en plus il faut pas aller dans la dans la il faut pas aller dedans là ok oui je meurs je meurs allez voilà on recommence on recommence le niveau alors là attention si j'y vais plutôt à droite là hé je peux déjà feinter le début si je veux je feinte le début du jeu un petit peu pas trop voilà là il y avait un truc à gauche là il y a déjà des objets qu'on avait loupé oh des munitions de fusil à pompe et oh une grande trousse de soin ah ouais en plus il fallait se dépêcher j'ai eu de la chance je crois de d'utiliser l'objet enfin de ramasser le machin première mort effectivement par contre t'as aucune indication de ce que c'est que ce cristal là je suppose que c'est un cristal de sauvegarde ouais effectivement mais euh du coup faut aller où là parce que si je vais là voilà genre je c'est du marécage c'est du marécage de partout là je peux pas il y a pas un truc pour monter là hop ah voilà on pouvait lui faire faire le poirier comme ça elle est souple hein euh tout 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 alors où est-ce qu'il faut aller on est un peu paumé là on peut pas remonter là a priori ça a pas l'air d'aller quelque part est-ce que je peux sauter là des fois non aïe euh mais c'est un peu mieux oh le singe il est mort non tiens oh il m'a droppé un truc le singe avait une trousse de soin sur lui quelle chance alors c'est marrant je me rappelle pas du tout de ça alors que le 3 pourtant j'y ai joué énormément ah prévoyant alors donc il faut aller par là je suppose hop en tout cas c'est joli hein hum hum une petite porte a été ouverte là bas alors on se retrouve dans une grande zone ouverte on a ouvert une porte on ne sait pas où on a une grande zone pleine d'eau euh bon allez on y va hein de toute façon alors comment on nage remonte 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 pitié euh ok ça peut par là quoi je peux pas remonter non quel enfer ah une trousse de soin au fond de l'eau deuxième mort yes on peut pas je peux pas nager plus vite fallait pas que j'aille dans l'eau ok 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 donc je ne peux pas nager ah si là ouf vite 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 ouf ah bah dis donc c'était chaud euh ouais remonte s'il te plaît comment on fait pour sortir de l'eau comment on fait pour sortir de l'eau ? euh hum hum bah action ça marche pas est-ce qu'il faut saut ça marche pas non plus ça fait rien qu'est-ce qu'elle fait ? non bah non mais remonte s'il te plaît alors action non sauter ça marche pas non plus alors sauter quand elle est au bord de l'eau ça la fait plonger quand elle est sur l'eau je veux dire hop donc là on remonte hop euh là elle est euh non mais non mais t'es en dehors de l'eau là ouais merci ah quel enfer euh attends on va essayer un truc on va essayer un truc je peux utiliser ça directement là quand je suis dans la flotte ? ça marche ? aucun problème ? aucun problème euh euh on va essayer contrôle modèle contrôle du char c'est quoi cette traduction là ? s'il vous plaît ok donc là action ça marche putain ok euh donc c'est un ok donc je crois qu'on va rester avec les anciens contrôles parce que bah ça a l'air d'être de la merde c'est un peu le le truc fait à la va vite j'ai l'impression voilà la caméra la caméra la caméra mon dieu ah on est revenu là ok on revient ici fantastique elle se déplace comme un char c'est un peu ça oh putain je regardais pas euh donc faut aller là-bas waouh ouais par contre à l'ancienne les déplacements c'est vraiment chaud euh on va remettre là maintenant comme ça c'est juste qu'on sait que quand on est dans l'eau euh il faut repasser en ancien truc pour pouvoir en sortir euh j'ai pas besoin de rappeler dessus ça c'est bon euh donc on va pas dans l'eau on a dit hein et pourquoi ils peuvent nager eux et pas moi hmm mais attends c'est peut-être des piranhas ça non ? non non mais non je voulais pas aller dans l'eau parce que c'est oui c'est des piranhas oui ça en a tout l'air ah non c'est pas là qu'il faut aller très vite à certains endroits justement des piranhas ouais voilà c'est ça ce qu'il me semblait ok donc là il y a rien ok la caméra est tout le temps autant aux fraises euh à l'ancienne ou à nouveau est-ce que là elle veut s'en sortir là ? allez mais action c'est Y là oh putain euh qui m'a fait un jeu pareil ? marchons vers l'action qu'est-ce que c'est que ça ? bon mon dieu c'est un mot d' contrôle moderne alors voilà actions c'est Y ça marche pas ça marche pas Y ça marche pas alors que si je me mets non si je me mets si je me mets en contrôle du char la action ça marche tout de suite c'est quand même dingue ça ils l'ont pas testé leur jeu il n'y a rien qui indique qu'il y a du courant c'était un piège ça t'es obligé de tomber dedans mais attendez le truc qu'on a ouvert c'était pas ça non il s'est peut-être refermé depuis mais non je crois pas tac il était où ? là ? non alors ça m'a ouvert quelque chose ah non faut pas que j'ai là je peux tomber là ? non je tombe plus là ? ok ça m'a ouvert quelque chose quelque part genre là bas non c'est pas ça tout 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 je peux remonter là ? ouais je peux remonter là ok donc là on revient ici là bas il y a une plateforme est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher là bas ? je suis pas sûr qu'on puisse atteindre là bas non on peut pas atteindre là bas oh et puis ça fait mal de tomber ça fait mal de tomber ouais c'était une porte en hauteur mais il faut la trouver cette porte ça ressemblait à quelque chose comme ça je peux peut-être aller là bas il y a pas des trucs à faire là bas ? non là je dois pouvoir monter là on est pas venu ici on est pas venu ici il y a un truc en face là bas encore c'est quoi ça ? une zone secrète ? c'est la musique que vous avez trouvé une zone secrète ? on dirait bien voilà il y a des cartouches de fusil à pompe et là il y a un autre truc non mais non il tombe pas la zone secrète elle était pas hyper bien cachée celle là alors là est-ce que je peux sauter ? est-ce que je peux sauter ? non bah non oh il y a des trucs là c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est ? des grenades ? des grenades de lance grenades on dirait ? je peux sauter directement là ou pas ? yes allez monte qu'est-ce que c'est que ça ? on va aller voir ce qu'on a trouvé alors on a trouvé des grenades et ah c'était des fusils éclairantes ça on va l'utiliser parce qu'on s'est fait mal hop là est-ce qu'il y a quelque chose là ? oh quoi j'étais à peu près en face là c'est bon voilà faut être parfaitement en face allez voilà là il y a rien est-ce que je peux non c'est trop là donc là il y avait les munitions de fusil à pompe encore donc ça veut dire que le pistolet on va en avoir autant de balles qu'on veut mais le fusil à pompe non a priori encore une fois je me rappelle pas du tout de cette phase là quoi tiens on a l'impression qu'on peut aller par là là est-ce qu'il y a quelque chose ici ? est-ce qu'on peut monter sur les arbres ? non je sens que je vais mourir si je tombe donc on va peut-être pas forcer le truc par contre on a une belle vue d'ensemble là sur le niveau ok 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 bah merci non 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 mais je suis tombé mais comment je fais pour en sortir de ce truc maintenant ? au secours ah mais c'est peut-être ça non attends action action voilà je suis carrément bloqué là ah bah voilà en fait c'est tout à l'heure ça marchait pas action pour sortir du truc oh là elle est un peu buggée là non mais elle ne retombe pas dedans putain mais merde allez sort action action allez est-ce que c'était buggé comme ça aussi à l'époque ? mais non mais pourquoi ? trop de pente je suis bien descendu tout à l'heure je me promenais au bord saute ah putain mais à gauche là bas je vais pas pouvoir aller jusque là bas je vais me noyer avant allez monte saute voilà ok donc là je peux passer tout à l'heure on est passé ah oui les pentes c'est un peu voilà ok donc là c'est où ok donc quelle est où la porte qu'on a ouverte du coup ? ah putain par contre je vais me remettre en ça c'est très très chiant cette histoire de contrôle là d'accord le fait de pas pouvoir sortir du truc quand on est en en contrôle moderne c'est un peu l'enfer je pense qu'il faut aller par là à mon avis je dirais qu'il faut se il faut se dépêcher d'aller quelque part avant que les piranhas nous bouffent mais où ? je ne sais pas là bas il y a un truc en face on dirait peut-être que là bas on peut aller à gauche aussi ah ouais d'accord je ne peux pas nager par là non action ça fait rien on ne peut pas nager du tout non les piranhas ils n'ont pas l'air de voir on ne peut pas aller genre ah non ah allez non on ne peut pas faire ça non non alors on avait vu ça tout à l'heure déjà hop allez action action ok il faut laisser appuyer sur action ça se trouve il faut juste laisser appuyer allez il monte euh dépêche toi cocotte parce que là t'as bientôt plus d'air de toute façon c'est minuit on va s'arrêter ça fait 48 minutes qu'on enregistre donc c'est pas mal est-ce que si je laisse appuyer la touche action non non pas du tout pas du tout pas du tout euh alors pour moi direct ça va être un gros non hein pour continuer ce jeu parce que là là s'il faut aller dans les contrôles à chaque fois voilà il faut que je reste en contrôle à l'ancienne mais voilà quoi et là je ne suis pas allé dans l'eau là ah oui mais ça me ramène juste là ok est-ce qu'il y a quelque part où on peut s'agripper en l'air peut-être là non je me rappelle ah 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 il y a un truc là non bah non tourne toi allez contrôle à l'ancienne c'est l'enfer non je ne peux pas sauter là c'est quoi sauter c'est ça non là ça fait glisser là il y a une porte en haut là mais je ne peux pas y aller a priori ouais c'est possible ouais une petite séance au manoir mais le le coup des des contrôles pareil là il y a un truc là il y a un passage on dirait c'est pas là la porte qui a été ouverte si c'est là la porte qui a été ouverte le truc des contrôles oh putain les caméras mon dieu allez non quoi tu peux pas sauter là non tu peux pas t'accrocher non plus à ça là tu peux pas monter là dessus ça ne te dirait pas c'est quoi pour sauter déjà c'est ça ok j'avoue que la petite séance au manoir serait pas mal mais vas-y pourquoi elle saute pas mais là là je suis désolé mais ce jeu est trop vieux pour moi ah ouais yes j'ai réussi à monter saute yes voilà bon j'ai réussi à passer là et ça s'est fermé évidemment oh des pics génial vite 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 attendez il y a rien qui s'est passé ok donc il faut que je sorte donc là il faut que je non c'est pas ça c'est ça voilà allez saute non non raté ok bon allez de toute façon c'est fini pour ce soir là j'aurais vraiment adoré redécouvrir le jeu avec des contrôles modernes mais c'est vraiment buggé et les anciens contrôles sont vraiment trop rigides pour moi j'ai pas envie de passer trop de temps sur un jeu comme ça mais en tout cas c'était un plaisir c'était un plaisir de le redécouvrir dommage que que la rigidité du gameplay ne soit vraiment plus jouable aujourd'hui quoi enfin j'ai voilà j'ai pas envie j'ai pas envie de perdre du temps sur sur un truc que j'ai déjà fini il y a très longtemps mais c'était c'était une bonne redécouverte voilà donc en tout cas on va en rester là dessus du coup je vais mettre fin à l'enregistrement donc pour pour youtube je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et et on se voit bientôt allez salut à tous ciao ciao